assalamu alaikum dans cette liste de vidéos donc nous allons voir comment interagir avec une base de données SQLite à partir d'une application android d'accord donc pour cette série de vidéos qui vont présenter SQLite ainsi que comment l'utiliser dans une application android d'accord les objectifs donc là principalement nous avons deux objectifs dans un premier temps nous allons voir comment créer une base de données d'accord et les tables associées à l'aide de la syntaxe créatables des instructions créatables et dans un second temps nous allons essayer de d'exécuter les opérations CRUDE bien-magné create read update delete insertion sélection mise à jour et suppression d'accord donc l'objectif n'est pas de présenter la syntaxe SQLite d'accord donc nous dans le programme d'offre PPT nous sommes habitués à utiliser le langage SQL dans SQL Server bien-magné le transacte SQL donc SQLite donc n'a à utiliser aussi le langage SQL parce que c'est une base de données relationnelles d'accord il y a des points qui sont identiques à ce que nous avons fait et il y a des éléments qui peuvent varier d'un système de gestion de base de données relationnel à l'autre d'accord du coup il se dit qu'il y a des différences d'accord pour repérer pour en fait avoir une idée très claire sur l'ensemble de la syntaxe de SQLite vous pouvez vous consulter le site web officiel de SQLite voilà d'accord voici la documentation et un autre lien pour les différents types proposé par SQLite d'accord donc pour la présentation pour la démonstration et j'ai créé un projet AndroidVide d'accord il se compose d'une seule activité avec son code java et son layout donc nous allons voir comment créer une base de données et son schéma bien-magné les différents tables qu'il a constitué qu'il a constitué donc à wilhaja pour travailler avec SQLite dans Android nous allons avoir besoin d'une classe appelée SQLite OpenHelper donc c'est une classe que nous devrions implémenter donc c'est une classe abstraite d'accord qui propose des méthodes à implémenter à redéfinir en fait à implémenter d'accord donc à wilhaja je vais créer une classe new java class je vais l'appeler je vais l'appeler mon gestionnaire de base de données donc ma classe est nommée mon gestionnaire de base de données c'est une classe publique d'accord donc il hérite d'accord il implémentent en fait la classe la voilà donc la classe SQLite OpenHelper la voilà d'accord cette classe se trouve dans ce package Android database SQLite par la suite je vais soit garder le même package ça veut dire mettre ma classe dans le même package que mes activités ou bien changer le package donc là je préfère un anonyme dire ajouter le 9 l'arbre essence du package et ce qui veut dire d'appeler d'appeler database d'accord ok c'est bon donc j'ai créé une classe la voilà dans un autre package d'accord et par la suite on hérite la classe SQLite OpenHelper donc nous allons jeter un coup d'œil sur cette classe d'accord C'est une classe abstracte, d'accord ? Autrement dit, il propose des méthodes abstractes. Donc une classe abstracte, c'est une méthode qui propose des méthodes abstractes. Ça veut dire qu'on doit définir. Soit nous allons garder notre classe abstracte, d'accord ? Et par la suite, nous n'aurons pas le problème d'implémentation. Alors, soit si notre classe n'est pas abstracte et nous avons une idée claire sur ce que nous devons faire à ce niveau-là, donc on doit implémenter ces méthodes abstractes. Nous allons voir par la suite, d'accord ? Donc, Alt, Entrée. Donc là, j'ai un problème, d'accord ? Donc la première solution, c'était de mettre la classe abstracte. Donc, si par exemple, nous n'avons pas une idée claire sur ce que nous devons implémenter pour le moment. Sinon, je vais implémenter les méthodes. Donc, rappelez-vous, cette classe propose deux méthodes à définir ou à implémenter. La méthode en Create et la méthode en Upgrade. Donc, je vais les implémenter, les deux méthodes. C'est bon ? Contrôle S. Donc, jusqu'à moment, nous avons proposé une implémentation. Bien sûr, pour le moment, on ne fait rien, d'accord ? Donc, les deux méthodes, ou l'implémentation des deux méthodes reste vide. Donc, on ne fait rien à ce moment, d'accord ? Et pourtant, nous avons toujours une erreur, d'accord ? Nous avons toujours une erreur, d'accord ? Si je clique sur Entrée, donc là, André Studio me propose d'ajouter un constructeur qui correspond au constructeur de la classe mère, d'accord ? Il faut ajouter un constructeur qui correspond au constructeur de la classe mère. Je vais cliquer ici. Donc, là, il me propose trois constructeurs. Donc, la classe mère ne dispose pas d'un constructeur sans paramètres, d'accord ? Donc, automatiquement, mon constructeur, l'éroport, fait appel à celui par défaut de la classe mère. Et puisque la classe mère ne dispose pas, automatiquement, nous devons faire cet appel de manière explicite, d'accord ? Nous allons choisir à implémenter l'un de ces constructeurs, d'accord ? Je vais implémenter le premier constructeur, par exemple, le voilà, d'accord ? Donc, là, voici la définition de mon constructeur. Donc, mon constructeur est là, mon, bon, donc, en fait, je ne vais pas faire comme ça, en fait, attends, non, je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas faire comme ça. Donc, au lieu de faire comme ça, je vais créer mon propre constructeur, public, d'accord ? Comment gestionnaire, base tonnée, d'accord ? Donc, je veux que mon secteur admis un paramètre de type activité. Nous allons voir par la suite pourquoi, ou bien un contexte, si jamais contexte. D'accord ? Donc, ça, c'est bien qu'une activité est un contexte, d'accord ? Donc, si nous utilisons activité, donc, automatiquement, notre classe ne sera utilisée qu'à l'intérieur des activités. Ou bien, on doit absolument lui passer une activité en argument lors de l'instantiation. Sinon, on passe un contexte quelconque. D'accord ? C'est bon ? Donc, voici un contexte. Par la suite, je vais faire... String, d'accord ? Factorer, je vais pas... D'accord ? Et par la suite, je vais faire ralentir. D'accord ? Donc, on a en définissant mon propre constructeur. Et ce constructeur fait appel au constructeur de la classe mère. Donc, j'ai opté pour le constructeur qui a mis quatre paramètres. Le premier, c'est le contexte. Le deuxième, c'est une chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère représente le nom de la base de données. D'accord ? Donc, la factory, je vais pas parler de ça pour le moment. C'est une une. Et la version, c'est un entier. D'accord ? C'est la version de ma base de données. Donc, pour ces deux informations, je vais... Je vais les... Je vais les déclarer comme attributs de classe. On a des variables statiques et constantes pour qu'on puisse pas les modifier par la suite dans le code. On va voir le canal. 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 Donc, là, je nomme ma base de données de mon DB. Je ne sais pas, je choisis, d'accord ? Bon, personne. Personne.DB.DB. D'accord ? C'est le nom de ma base de données. Je vais le maîtriser. Donc, là, c'est une constante, d'accord ? On ne peut pas, par la suite, changer le nom de la base de données. La version C. Je vais supposer que c'est la version 1. D'accord ? Donc, le nom de ma base de données, c'est personne.DB.DB. Et la version de ma base de données, la version actuelle. Je vais vous dire pourquoi cette information, elle est très importante, d'accord ? D'accord ? Ça permet de faire des upgrades, d'accord ? Dans la base de données. C'est, par exemple, le schéma change avec le temps. Donc, nous allons voir ça dans une vidéo ultérieure. Pour le moment, sachez qu'il faut avoir une version pour notre base de données. D'accord ? Jusqu'à le moment, qu'est-ce que nous avons fait ? D'accord ? Nous avons étendu la classe SQLiteOpenHelper. Nous avons créé un constructeur qui admet en paramètres un objet de type contexte. Ça peut être une activité, par exemple. Par la suite, ce constructeur est fait appel au constructeur de la classe Mac qui admet 4 paramètres. En passant 4 arguments, il y aura le contexte. Le nom de la base de données, c'est une chaîne de caractères. Factor est un objet que je ne précise pas pour le moment. C'est nul. Et par la suite, la version de ma base de données. Pour le nom de la base de données, la version, je l'ai définie comme des constantes pour ne pas les changer dans le code par la suite. Par la suite, nous avons proposé deux implémentations des méthodes en Create et en Upgrade. Ce sont des méthodes qu'on doit implémenter pour que notre classe ne soit pas abstracte. Par exemple, si on lève ça. D'accord ? Notre classe doit absolument être abstracte. D'accord ? Donc, ça, c'est la première solution. Vu que je sais bien ce que je veux faire dans ma classe pour le moment, à ce niveau, automatiquement, je vais enlever abstracte et bien sûr, proposer des implémentations. Donc, c'est le premier pas pour utiliser ce qu'on appelle une base de données SQLite dans une application Android. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, c'est pas beaucoup. D'accord ? C'est très simple pour le moment. Rappelez-vous, héritez la classe SQLite OpenHelper. Définir un constructeur qui fait appel à un constructeur de la classe mère. et implémenter les deux méthodes en Create et en Upgrade. D'accord ? Il faut avoir une version et le nom de la base donnée. J'espère que ça a été clair. D'accord ? Donc, je vais arrêter ici. Merci pour votre attention.